Votre Majesté, il me revient après ces longues années de guerre avec l'Espagne de veillir à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage, avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Ma chère fille... Je me suis déjà excusée, hein ? Je m'en fous, refais-le ! Il veut faire du théâtre, il faut qu'il assume, hein ? Non, non, je peux dormir avec toi ce soir. Encore ? Pourquoi ? Parce qu'il a des pouvoirs magiques. Quoi ? Tu crois qu'on peut apprendre à devenir courageux ? Il peut même guérir des maladies. Allez, les garçons, allez ! Le premier projet, c'était Pinocchio, de Enzo Dallo. Et ils avaient appelé mon frère pour faire des essais, ce qui est assez rare en doublage. Mais là, vu que le réalisateur venait jusqu'en Belgique pour faire La Voix Française et tout, qui est un film italien, ils ont demandé à mon frère pour faire les essais, et mon frère a dit qu'il y avait un autre gamin dans la famille, parce qu'il cherchait pas mal de rôles de garçons. Et du coup, voilà, très simplement, moi, j'étais hyper emballé, évidemment. Du coup, j'y étais. Et j'ai eu ce... Enfin, j'ai eu le rôle de Pinocchio, en fait. Premier court-métrage, je pense que c'est un court-métrage qui s'appelle Temps Mort, qui était un court-métrage IAD... Euh, non, INSAS, pardon. C'était Temps Mort, ouais, c'était... J'avais 10 ans, je crois. Et c'était une annonce sur Synergy, je crois, ou Comedien.be, un truc du genre, auquel mon père avait répondu. On avait été à Bruxelles faire des essais, et le tournage s'est passé à Bruxelles aussi. C'était un film où, à la fin, je devais jouer le rôle d'un mort. C'était assez marrant à faire pour une première expérience. Instinct, c'est un film de Victoria Lac, un fin d'études de la Elbe. C'est un film qui parle d'un couple qui vient être un peu dérangé dans son couple par l'arrivée d'un jeune, son famille, enfin, un jeune qui est dans les centres un peu compliqués d'éducation. Et voilà, tu as ce jeune qui arrive pendant quelques jours dans cette maison et qui va un peu perturber la vie paisible et tranquille. Pour un projet étudiant, dans l'histoire de la Elbe, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de projets qui ont fonctionné comme ça. Enfin, peut-être que je me trompe, je ne sais rien. Mais il a quand même reçu quelques prix. Là, il a été au Petit Beurre Festival en France, quoi. Il a raflé pas mal de trucs, prix au public, meilleurs courts-métrages. Donc franchement, non, il a un beau parcours pour un fin d'études. Enfin, du moins, voilà, pour le film, j'ai travaillé à fond. Je devais être un nageur de haut niveau et je n'avais pas le corps du tout pour ça. Donc j'ai dû travailler avec un coach perso pendant deux mois à fond. Et c'était vraiment intensif. J'y étais à l'Américaine par un gramme de sucre, deux heures de sport par jour, trois litres d'eau, un shaker, minimum, voire deux quand je travaillais. Et ça m'a mis dans un corps, ça m'a mis dans le rôle, en fait. Et j'ai vraiment adoré faire ce film-là parce que même quand je regarde le film, c'est assez jouissif parce que je ne fais pas grand-chose. La caméra est souvent dans mon dos. Donc il y a très peu de choses, mais vu que j'ai travaillé pour ça, je crois que c'est plus tangible. Et je pense que ça se ressent à la caméra. Et donc c'est ça que j'ai appris aussi, c'est de pouvoir vraiment pas avoir peur de travailler, d'aller à fond, de faire des propositions et de pas juste être neutre, gentil. Enfin voilà, de me lâcher un peu. Et c'était un plaisir incroyable de faire ce film parce que le réalisateur est vraiment fou. Il est super fort. Pour son âge, c'est un gars qui taffe énormément, qui donne une tonne de nourriture pour préparer le rôle. Voilà Paul-Vincent de Lestrade, je le salue, il est très fort. Donc c'était évidemment un kiff que le film ait un parcours comme ça parce que c'est vrai qu'il a fait pas mal de gros festivals. Et dans la plupart des festivals, je pense qu'il y a peu de festivals dans lesquels il a pas ressupris. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Il faut se parler deux minutes. Sous-titrage ST' 501